bonjour à tous bonjour les amis j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais vous donner mon avis sur la plateforme de crowdfunding bien prêté une plateforme que je suis depuis le début de l'année alors on va aller voir les indicateurs de performance on va aussi aller voir le projet qui est disponible aujourd'hui puisque il a attiré mon attention puisqu'il a été analysé par notre ami sébastien et il a récolté un a donc donc voilà on va faire une petite revue de la plateforme et puis on va aller voir le projet du jour alors plateforme de crowdfunding immobilier mais pas que ils ont donc des projets dans différents secteurs secteurs d'activité si je vais sur le sur leur site donc là vous voyez on a immobilier mais on a aussi produits et services artisanat et btp etc etc produits et services bon il ya plein de pas mal de secteurs moi je ne suis que la partie immobilier c'est la seule qui est celle que c'est la seule qui m'intéresse puisque j'investis uniquement sur du crowdfunding immobilier à aujourd'hui donc voilà elle existe depuis 2018 au niveau des indicateurs de performance elle est elle a financé 62 millions d'euros de projets c'est pas énorme pour combien d'années d'exercice pour six années d'activité beaucoup beaucoup de projets mais attention ces projets il ya beaucoup de petits projets avec des financements qui sont pas très important des montants pas très important surtout sur des projets qui ne sont pas immobiliers voyez du 50 mille euros du 60 mille euros et même sur les projets immobiliers par exemple le projet du jour on est sur un montant de 120 mille euros n'a pas des projets qui vont qui font chez pas 1 million 2 millions 5 millions d'euros donc donc voilà donc pas non plus énormément de projets et aussi des montants qui ne sont pas voilà qui sont pas très important voilà alors on va aller voir les statistiques notamment toujours les deux chiffres que je regarde ce sont les retards de plus de six mois donc les retards significatifs et les taux de perte définitive c'est à dire quand on a vraiment définitivement perdu de l'argent alors si je regarde le nombre de projets donc on a 11 projets donc ça c'est les retards de 0 à 6 mois moi ce qui m'intéresse c'est les retards de plus de six mois donc là on a seulement depuis 2018 on a seulement trois projets qui sont en retard ça reprète ça fait un taux de retard de 0,66% c'est c'est vraiment faible si je compare avec les autres projets les autres plateformes on va les voir les autres plateformes on va les voir où ça se situe voilà ici si je regarde par rapport aux autres plateformes voilà on est vraiment dans la dans la queue de distribution ici bien prêté au niveau des des taux de des taux de retard ok donc on revient donc ça c'est ça c'est plutôt plutôt bon surtout que c'est une plateforme qui a quand même six années d'existence au moment où je fais c'est au moment je fais cette vidéo perte définitive c'est encore plus exceptionnel puisque on n'a pas de perte définitive sur cette plateforme qui je rappelle a quand même pas mal d'années d'existence donc c'est joli voilà donc ça c'est bon si je regarde maintenant les taux alors les taux et que je compare alors je vais déjà aller vous montrer toutes les analyses qu'on a fait sur bien prêté on analyse les projets depuis le premier projet qu'on a analysé sur en tout cas sur le site avant je pense que j'en analysais aussi mais juste en vidéo on est depuis février 2023 donc voyez on a analysé pas mal de projets avec nos critères avec nos critères d'analyse avec notre système de notation qui est le même pour toutes les plateformes on n'avait pas des notes qui étaient terribles terribles c'était correct passable on n'avait pas mal de c est là récemment ça a tiré mon attention parce que voilà il ya eu deux à il ya eu un premier à avec le projet mdb aiglon 2 et puis un deuxième à qui est pour le projet d'aujourd'hui le mdb volonne on va aller voir en détail ce projet voilà donc je vais continuer à l'analyse de la de la plateforme si vous voulez vous inscrire sur la plateforme il ya un petit bonus sur mon lit sur le site objectif tirant a.com je mettrai un lien en description ça vous avez 10 euros à partir du moment où vous investissez 200 euros sur avec mon avec mon code qui est ici voilà alors la plateforme qui n'était pas qui n'avait pas encore qui n'avait pas l'agrément psfp ça y est elle à l'agrément psfp je suis d'ailleurs allé vérifier sur le site directement de la mf vous voyez ici bien prêté ok on est dans la liste en fait là des boîtes qui ont les l'agrément psfp qui est maintenant qui est obligatoire pour les plateformes de crowdfunding d'ailleurs je n'investirais maintenant désormais que dans des plateformes qui ont l'agrément européen psfp voilà donc qui sont soit sur le site ici de la mf soit sur le site de au niveau de l'union européenne donc le site européen puisque c'est un agrément européen ce n'est pas un agrément français voilà on retrouve d'ailleurs toutes les toutes les toutes les boîtes de crowdfunding qu'on connaît qu'on suit et c'est qu'on ne suit pas aussi on retrouve on retrouve tout le monde ok donc là on est bon au niveau des taux maintenant on va aller voir les taux donc là si on regarde rapidement les taux voyez on avait du 11% 11 9 11 11 donc on a beaucoup de 11 si je regarde maintenant si je compare l'évolution des taux depuis qu'on depuis qu'on analyse les projets ça doit être présent ici le graphique voilà donc on a des taux qui sont quand même élevés plus élevés que la moyenne parce que on dirait que la moyenne elle est autour voyez de de 11% on a réduit on est monté même à du 12% donc c'est un cd taux qui sont très intéressants et là je sais uniquement les projets qui sont immobiliens puisque moi je ne suis que les projets immobiliers voilà donc là on est bon on est bon on est bon on est bon les notes on a vu les votes alors on va les voir les votes sur le dernier projet donc je vous rappelle un venez sur le club pour pour voter c'est très important pour voir le résultat des votes donc là on a des votes qui commencent à être très intéressants sur 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 cette plateforme sur les bons projets et 44% d'intention d'investissement sur le projet sur le projet du jour celui qui s'intitule mdb volonne donc ça commence à être ça commence à être intéressant donc moi mon objectif c'est toujours j'ai toujours mes plateformes préférées mais c'est de diversifier sur des plateformes on va dire secondaire c'est pas c'est pas que qu'elles sont moins bonnes que les autres plateformes c'est juste que dans mon portefeuille elles sont arrivées plus tard et voilà j'ai j'ai connu bien prêté après après la première brique etc etc donc donc je vais nécessairement je les suis un petit peu moins mais ça veut pas dire qu'elles sont qu'elles sont moins bien surtout que maintenant on a des critères qui sont complètement homogènes au niveau des analyses des projets donc s'ils se prennent un a c'est à dire que le même projet qui aurait été sur club funding ou serait sur été sur sur la première brique ou autre aurait aussi récolté exactement la même la même note la seule distinction le seul critère qui intervient au niveau de l'analyse des projets le lien avec les plateformes c'est le taux de retard les taux de défauts alors ici j'ai mis 1,82% on va voir parce que je recalcule le taux de retard et même 1,82% c'est vraiment c'est vraiment très faible et toujours 0% de perte définitive ok donc là on est bon donc on va aller voir un petit peu le projet voilà c'est celui ci mdb volonne 120 000 euros à financer 11% un taux correct 7 mois 7 mois donc pour la durée du projet donc pas énorme non plus alors ils notent les toutes les plateformes mettent des notes a b c etc mais évidemment une plateforme qui se qui s'auto note c'est voilà ça il ya un petit il ya un petit biais nous ce qu'on essaye de faire sur sur cette sur cette chaîne sur le club et sur le et sur le site c'est de faire des analyses qui soient indépendantes c'est pour ça d'ailleurs qu'il ya à la fois la note de l'analyse mais aussi les votes qui apparaissent sur la première page vous voyez ici vous avez c'est où les le résultat des votes qui est ici voilà donc le résultat des votes en fait c'est le camembert qui est ici en rouge c'est quand les quand l'intention d'investissement c'est non c'est à dire que les investisseurs voilà ne veulent pas investir sur le projet quand c'est vert c'est oui donc vous avez des taux et quand c'est gris et moins gris c'est soit qu'ils se prononcent pas soit qu'ils hésitent encore et donc qu'ils peuvent rechanger leur vote donc c'est très important ce chiffre est très important pour 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 savoir ce que la communauté d'investisseurs et bien pense d'où l'intérêt de venir voter c'est juste un clic et vous donnez vous donnez votre avis vous n'avez pas besoin d'être un expert alors on va aller voir le projet mdb volonne or c'est un projet qui est très très simple projet comme je les aime donc situé à volonne je suis allé voir volonne c'est un petit peu perdu voilà volonne ici tac on n'est pas loin de montfort on va pas vous aider on est à combien de kilomètres de marseille ou là comme quand même assez loin on est entre on est vraiment dans l'arrière pays entre marseille l'arrière pays marseille nice on est quand même à au moins 100 kilomètres en fait de marseille ok d'être un bel endroit mais c'est quand même un peu un peu isolé donc je reviens sur le projet donc grandement 11% on est bon alors c'est quoi le projet c'est simplement un achat revente sans travaux donc déjà ça c'est assez rare d'habitude il ya toujours un petit peu travaux ou beaucoup de travaux transformation c'est là il n'y a pas de il n'y a pas de travaux donc pas de travaux et donc ils vont revendre à un marchand de biens qui va diviser qui va et qui va le revendre en plusieurs lots et ça c'est pas notre projet et il on a surtout une couverture hypothécaire qui est très élevé de 167% c'est à dire ça couvre donc calculer ici sur le prix valeur du bien estimé avec prix fourchette basse meilleur agent donc là ils ont recalculé donc le la couverture hypothécaire pas sur le prix d'acquisition mais sur un prix réévalué meilleur agent mais ils ont pris la fourchette basse ça veut dire que et bien ça couvre 67% ça couvre très largement en fait le capital et les intérêts s'il y a un problème on revend et on récupère vous voyez on peut récupérer jusqu'à 167% si on arrive à revendre au prix donc là rien que rien que là dessus c'est des projets qui sont très rares en général on a on arrive à avoir des projets avec des hypothèques de premier rang qui ont 70 80% du capital ça c'est assez fréquent 100% c'est déjà moins fréquent sinon après 110 120% c'est à dire que ça couvre capital plus les intérêts mais tout juste ça 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 existe 167% ça commence à ça commence à être assez assez rare loan to acquisition 91% ok loan to sell 57% c'est partie des projets assez peu risqué quand c'est en dessous de 70% c'est voilà c'est plutôt peu risqué engagement de l'opérateur 17% c'est pas mal on a vu mieux mais c'est c'est correct ça veut dire que l'opérateur est engagé il engage ses fonds propres ses deniers et ses deniers personnels hypothèques ici hypothèque légale spéciale du prêteur de données ça c'est hypothèque de premier rang classique en fait pour des pour des pour des biens qui sont qui sont pas à construire qui sont c'est l'équivalent d'une hypothèque de premier rang ça je l'explique dans mon lexique sur les garanties maintenant vous avez des des liens cliquables ici suffit de cliquer et vous avez le détail en fait de toutes les garanties et donc on peut aller voir par exemple celle ci hypothèque légale hypothèque légale du prêteur de données exprimé de données de premier rang similaire à l'hypothèque inscrite elle ne porte elle ne porte que sur des biens anciens pas de vente en état futur d'achèvement pas de taxes de publicité mon avis aussi bonne que la garantie hypothèque classique c'est bien c'est ce que je veux je viens de vous dire donc là il y aura des liens cliquables vraiment partout comme ça vous pouvez vous pouvez en regardant les analyses vous pouvez progresser en fait dans votre compréhension de du crowdfunding vous avez aussi évidemment toujours mon programme vivre du crowdfunding qui est aussi présent sur mon site si vous voulez accélérer un petit peu et aller vraiment dans les détails mais sinon avec les liens cliquables vous pouvez à vraiment rentrer rentrer dedans de façon de façon simple donc si tu es à volonne volonne 1659 habitants donc petit patelin dans les ates de haute provence ok emplacement d'ignes et si on en compte donc c'est bon c'est un peu perché quand même prix d'acquisition alors c'est là en fait ils ont vraiment vraiment acheté vraiment peu cher on est on est en 2023 ils achètent à 550 euros du mètre carré prix moyen donc dans dans sur cette zone c'est 1925 euros pour les appartements sur la copie commune donc donc ils ont vraiment en fait ce projet c'est que le marchand bien a réussi à acheter à un prix défiant toute concurrence dans des conditions que nous ne connaissons pas mais qui sont très certainement voilà il a réussi à très très bien négocier prix de sortie cohérent donc la prix de sortie qui en plus en fourchette basse c'est normal parce qu'il ya des travaux à faire ils vont devoir diviser donc il va y avoir un autre marchand de biens qui va se lancer dans un projet de division qui va être pour lui pour le coup qui va être où il va marger aussi en faisant cette transition cette transformation mais nous on a le projet qui est simplement un achat revente voilà prix de l'immobilier par là on est dans le dans le sud dans le sud est voyez plus 10,5% pour un an alors que certaines villes s'effondrent comme paris etc on baisse de l'immobilier pas partout le sud le sud est en général enfin en général toutes les toutes les années ce que j'ai fait sur les villes du sud est ça s'apprécie il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de crise on calcule ici les marges de scénario optimiste scénario pessimiste scénario optimiste donc 25% de marge très élevé en général ça c'est la marche la marche classique en fait c'est la marche donné par par le le marchand bien sur son opération qui n'est pas particulièrement optimiste il n'a pas appris un prix de revente qui était deux fois le prix du marché marche scénario pessimiste on fait une on fait donc là on fait varier en fait un certain nombre de choses prix des travaux mais il n'y a pas de travaux donc des cotes sur le prix de sortie on reste avec une marche très élevé 17% ça veut dire que ici sur un projet comme ça en fait on nous donne du 11% mais on pourrait nous donner du 15% sur ce sur ce projet voilà peu d'offres sur le marché ok alors les points négatifs pas d'information sur dynamisme du projet immobilier sur la commune c'est normal c'est une toute petite commune donc marché assez peu liquide face d'une école nuisance nuisance sonore éventuellement ok caution personnelle on prend pas en compte fiche descriptif du projet pas de pré commercialisation ok mais bon faut pas non plus pousser sur voilà quoi on a une hypothèque qui est tellement forte et un prix de sortie qui est tellement cohérent que bon moi je suis voilà pré commercialisation ou pas c'est 4 pérasses il track record quatre opérations du marchand de biens en cours pour l'opérateur sont les opérateurs pas de bilan disponible sur la plateforme c'est dommage puisque normalement on analyse nous tous les bilans pour voir un petit peu les taux d'endettement des des plateformes et un petit peu voir les projets qu'ils ont en cours s'ils ont des actifs dans la boîte et cetera et cetera voilà bon je vais essayer clairement de mettre un petit billet dessus les le le ticket d'entrée en fait est assez faible pour cette plateforme c'est 20 euros donc je vais essayer de je vais essayer d'investir d'investir dessus j'ai peur que ça parte assez vite j'ai vu les derniers projets qui sont partis assez vite on va voir je vais tenter ma chance voilà les amis est ce que j'avais autre chose à vous dire je crois que c'est tout Et ben c'est tout je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt